Musique Hey salut à tous les amis on se retrouve pour un nouvel épisode un nouvel épisode pardon, de tuto donc c'est parti pour derrière moi une étable, donc voilà on a vu la semaine dernière la grange, donc là c'est parti pour tout simplement une étable donc l'étape bien évidemment pour mettre des animaux, logique vous allez me dire donc on va faire vite fait le tour mais voilà globalement un peu c'est plutôt simpliste vu comme ça, mais voilà, il fallait y penser je pense donc allez c'est parti pour le tuto alors étape 1 les amis c'est parti, donc on va commencer par mettre nos piliers un petit peu les barrières etc, tranquille ou pépère donc vous allez prendre tout simplement du bois de sapin que vous allez monter sur cette bloc de haut ici d'accord, hop, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 vous voyez, 7, vous allez espacer de 5 en mettant des barrières de chêne noire d'accord, ici vous allez monter de 4 parce que là on voit bien que il y a un toit qui va de plus en plus haut vers le haut donc voilà, là vous allez espacer de 5 en mettant des barrières, vous allez remettre un pilier de 4 vous allez espacer vous voyez de 7 ici cette barrière de chêne noire également vous allez monter de 4 et ici vous allez tout simplement aller à gauche donc vous allez mettre 5 barrières hop, vous voyez, il y a bien 5 vous allez monter de 7 ce petit pilier là des familles hop ici vous allez espacer de 3 en mettant des petits partillons vous voyez vous allez remonter de 7 parce que là en gros vous aurez l'entrée pour aller dans les tables ici, également vous allez espacer de 5 vous voyez euh non euh non non le jeu voilà espacer de 5 vous allez remettre un pilier de 4 comme ceci là ici vous allez espacer de 7 d'accord on a 3 fois 2 plus 1 ça fait bien 7 vous allez monter de 4 vous allez espacer de 5 remonter de 4 vous allez revenir vers vers le devant quoi on va dire vous allez espacer de 5 également par rapport à ce pilier là vous allez mettre un pilier de 7 là vous mettez vos 3 partillons et voilà vous avez tout le contour de l'étape 1 vous voyez donc vous avez la taille de votre étape aussi pour l'étape 1 étape 2 les amis on a commencé à mettre un peu de fondation au niveau de ce petit de cette petite étape donc là au niveau des piliers en gros vous allez tout simplement bah regarder en gros ou vous allez mettre des piliers porteurs d'accord ou des poutres porteuses alors vous voyez là hop par rapport à ce pilier là et par rapport à ce pilier là et je reviens ici au centre et ici au centre bah je vais monter de 7 donc là hop voilà on est monté de 7 voilà donc vous faites la même chose de l'autre côté et vous associez le tout en mettant une petite bûche ici 3 petites bûches et là vous allez mettre 3 petites bûches en haut et au niveau des poutres qui sont là vous allez tout simplement mettre une barrière vous voyez un petit portillon et une autre barrière pour faire un peu un effet de solidité de maintien en gros comme s'il y avait une chaîne tout autour en gros donc là au niveau de cette hauteur là vous allez tout simplement mettre une barrière un portillon à chaque fois vous voyez donc ça fait qu'on a 2 portillons là sur les côtés bah c'est la même chose parce qu'on a une zone de 5 aussi ici bah vous avez une zone de 7 donc au final il va y avoir 3 portillons et 4 barrières vous voyez c'est assez visible je pense je pense pas avoir besoin de vous faire plus de précisions donc ici à l'arrière on a également une zone de 5 donc vous allez remettre tout simplement une barrière un portillon une barrière un portillon une barrière là vous faites la même chose qu'à l'avant donc vous avez un portillon au centre et 2 barrières à côté et en haut vous mettez votre petite bouche porteuse et vous êtes tranquille ou pépère donc là on a une zone de 5 donc on refait la même chose vous voyez ici on a une zone de 7 donc c'est comme de l'autre côté vous allez avoir 3 portillons pour 4 barrières et là on a également 2 zones de 5 donc voilà il n'y a rien d'extraordinaire c'est assez répétitif au niveau du pattern voici pour l'étape 2 les amis l'étape 3 tout simplement on va s'occuper un peu des enclos donc pour être tranquille au niveau des enclos ici vous avez une barrière pleine et ici vous avez 3 portillons au centre avec 2 barrières sur les côtés donc là on a également la même chose ici on a une zone plus large donc on va avoir 2 barrières côte à côte et toujours 3 portillons au centre comme ça selon les animaux que vous voulez mettre vous aurez de la place pour les faire passer donc on a mis un petit peu de terre stérile de terre labourée non c'est pas de terre labourée c'est de la terre retournée je ne sais plus comment ça s'appelle ça va avec un coup de pelle et vous obtenez ce petit bloc là qui est juste devant mes yeux là donc le pot de zoll ici et de la terre stérile ici vous voyez donc en ayant un petit peu de paille enfin j'ai mis un peu de paille j'ai mis un petit chaudron avec de l'eau pour faire un abreuvoir et voilà on a des enclos plutôt sympas et j'en ai mis également ici au niveau du chemin pour montrer que les animaux peuvent passer par là pour sortir par exemple si vous mettez un petit pré derrière ou un enclos libre un petit pâturage histoire qu'ils puissent manger un petit peu d'herbe voilà pour l'étape 3 l'étape 4 c'est parti on va rajouter un peu de détails donc là ici au niveau des de l'effet que j'ai voulu donner avec les barrières et les portillons on va mettre tout simplement ici des petits des petits boutons pardon de stone là dans le bas vous allez mettre tout simplement des murets de cobblestone avec une torche histoire d'ajouter de l'éclairage autour de votre votre étable et ici en haut comme on va voir le toit vous mettez tout simplement des petits murets de cobblestone au niveau des dalles enfin des dalles non des bûches de bois pardon de sapin qui sont tout en haut voilà et on va voir notre toit qui va commencer sur ça donc là ici pareil vous voyez j'ai les deux boutons j'ai toujours toutes les barrières de cobblestone en bas enfin les murets pardon voici pour l'étape 4 alors c'est parti pour l'étape 5 les amis donc qui consiste tout simplement à faire le toit donc on va voir toute une ligne de petites dalles lunettes ici au niveau des murets qui sont sur l'extérieur ici on va mettre un bloc plein avec une petite plaque de pression pour éviter le spawn donc bloc plein dalles de foie bloc plein dalles bloc plein et dalles lunettes et là le dernier bloc plein avec le bouton qui sera au centre donc n'oubliez pas tout simplement là où vous avez des blocs pleins de mettre une petite plaque de pression pour éviter le spawn des mobs ici sur le dernier on va tout simplement mettre des dalles comme ceci on va partir de là bas en bas on va refaire la même chose tout simplement on va pas s'enquiquiner la vie tac comme ceci hop allez monte toi et voilà comme ceci donc petite plaque de pression plaque de pression plaque de pression et plaque de pression comme ceci et voilà et à l'arrière on a exactement la même chose donc le bouton d'acacia parce qu'il ressort vachement sur le chien sombre et j'adore le contraste entre les deux voici pour cette étape 5 les amis alors étape 6 les amis tout simplement on va parler de l'arête qu'il y a un petit peu ici donc normalement vous voyez ici c'était un bloc plein et bah on va mettre une dalle en plus comme ça on va essayer de faire le truc on va essayer de le rendre plus haut en gros le bâtiment le bâtiment on va dire hop bloc plein tac 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 et tac et là on met une petite dalle histoire que ce soit pas mal et vous mettez des blocs des petites plaques de pression où il faut et voilà on aura un léger relief au niveau de la petite ligne qui sera là voilà pour cette étape 6 alors l'étape 7 qui est là derrière tout simplement qui consiste tout simplement à ici combler avec du sapin vous voyez donc des blocs pleins avec des plaques de pression qui vont faire un boucan du diable ça c'est ce que souvent font les gars quand ils se promènent sur mon serveur quand j'ai fait des toits avec des plaques de pression ils se baladent dessus parce qu'ils savent que j'aime pas donc vous voyez la bloc plein avec des petites plaques de pression des dallounettes à l'intérieur vous voyez bien en haut en bas d'accord histoire d'avoir vraiment un dessin aussi au niveau de l'intérieur que ce soit pas trop cubique que ce soit vraiment une pente douce et n'oubliez pas de mettre des animaux et si vous êtes en survie n'oubliez pas également de positionner des torchounettes à quelques endroits histoire de pas être embêté par les mobs donc voilà pour ce tuto qui a été ma foi très rapide par rapport au dernier tuto qu'on a pu faire et voilà les amis pour ce tutoriel qui est fini donc il faut savoir que cette série de vidéos sera bientôt finie je pense parce que j'ai vu pas mal de choses au niveau du style un peu médiéval et tout ce qu'on pourrait construire dans un petit village donc voilà préparez-vous au fait que cette série sera bientôt terminée il y aura une série tutoriel qui arrivera un peu plus tard sur le style japonais normalement parce que je vais essayer de m'initier à ce type de build avant de vous faire des tutoriels là dessus histoire d'avoir un truc vraiment bien valide et tout et être vraiment bien en phase avec ce type de build et la petite architecture donc voilà je vous laisse ici pour cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé n'hésitez pas à la liker à la commenter et à la partager je vous fais d'énormes bisous les amis et je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao